Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau flow. Aujourd'hui, on va avoir une courte pratique pour venir s'étirer en profondeur. Donc on va d'abord commencer en posture confortable avec les deux ispions dans le sol, les jambes croisées, les mains sur nos genoux. Et je vous invite à fermer les yeux. Ici, prenez ces premiers instants de la pratique juste pour vous connecter à votre intérieur, pour vous connecter à votre respiration. Vous pouvez commencer à allonger chacune de vos inspirations et chacune de vos expirations. Cherchez à chacune de vos inspirations à allonger votre colonne, à allonger votre nuque. Essayez d'imaginer le sommet du crâne qui se dirige un peu plus vers le ciel, vers le plafond. Et détendez complètement les traits du visage, votre mâchoire, la langue. Sur la prochaine respiration, je vous invite à placer les paumes de main ensemble. Pousse au niveau du sternum et à venir placer l'intention qui va vous guider aujourd'hui pour votre pratique. Ça peut être une pensée pour quelqu'un, une phrase qui vous fait sens, peut-être un mantra. Ici, tout en pensant à cette intention, on va prendre une très longue inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. Puis déposez les mains sur vos genoux et venez délicatement ouvrir les yeux. Nez vous reconnecter ici avec ce qui vous entoure. Et on va directement passer sur nos genoux. Donc, vous avez les genoux ensemble. Je vous invite à crocheter vos orteils et à venir vous asseoir sur vos talons. C'est possible que ce soit inconfortable. Si vraiment c'est douloureux, je vous invite à décrocheter vos orteils. Mais sinon, essayez de les crocheter, de venir vous asseoir sur vos talons. Genoux bien ensemble qui pressent l'un contre l'autre. Et on va venir inspirer. On lève les bras vers le ciel. Ici, pensez à ne pas creuser le bas du dos. On rétroverse le bassin. Expirez. On fait ça encore deux fois. À chaque inspire, on lève les bras vers le ciel. Peut-être regarder vers vos mains, mais sans casser la nuque. Expirez, relâchez. Encore une dernière fois. On inspire. Une dernière fois. On expire. On relâche. Puis, vous allez garder vos orteils crochetés. Vous allez inspirer, crocheter vos doigts. Index ensemble. Ouvrez votre cœur. Toujours nombril vers la colonne. Regardez vers le ciel. Expirez, relâchez. On va passer en posture de la table sur notre tapis. Donc, on a les genoux écartés, largeur bassin. Les dix doigts écartés. Les paumes de main qui pressent dans le sol. On va avoir des postures du chat et de la vache. On va inspirer. On allonge la colonne. On regarde le moins vers l'avant, vers le sol. On expire. On repousse le sol avec nos mains, menton, poitron. Encore deux fois. Prenez le temps d'inspire et d'allonge. J'ai pensé à ouvrir votre cœur. Expirez, repoussez le sol. Encore une dernière fois. On inspire, on allonge. Une dernière fois. On expire, on repousse le sol, menton, poitron. Puis, retrouvez un dos neutre. Vous allez ramener le bout des doigts vers l'avant. Décalez légèrement les genoux vers l'arrière. On va trouver une posture de puppy pose. Mais c'est une petite posture de puppy pose. On a un début de pratique. C'est la posture du chiot. Donc, vous avez le bout des doigts vers l'avant. Ici, on ne va pas chercher à déposer la poitrine vers le sol. Puisqu'on a le bout des doigts qui presse dans le sol. Pas la paume de main. Et vous allez chercher soit à regarder vers l'avant sans casser la nuque. Peut-être à regarder vers le sol avec la nuque longue. Ce sera sans doute bien plus confortable. Et restez là trois respirations. Si vous voulez déposer le front sur le sol, allez-y. Encore une dernière, inspire. Une dernière, expire. Puis, sortez délicatement de la posture. On va venir s'allonger sur le ventre. On va ramener les bras vers l'avant. Le bout des doigts vers l'avant. Décollez nos pieds. Et on va vraiment s'étirer. Donc, le bout des doigts vient vers l'avant. Les orteils vers l'arrière. On serre nos fessiers. On lève légèrement le buste. On reste là sur trois. Sur deux. Sur un. Et on relâche. Vous allez ramener les mains au niveau de vos épaules. On va prendre trois cobras. Pressez coude vers les côtes. Nuque bien longue. On va inspirer. On enroule les épaules vers l'arrière. On presse coude vers les côtes. On allonge la colonne. Expirez. On redépose. Encore deux fois. On fait des sortes de vagues. On inspire. Épaules basse. Ce n'est pas le bas du dos qui se creuse. Expirez. Redéroulez. Une dernière fois. Mettez de la fluidité. Inspirez. Expirez. Gardez vos mains telles qu'elles sont. Vous allez crocheter vos orteils. et trouvez votre premier chien tête en bas de la pratique. Ici, commencez à pédaler avec vos genoux. Droite. Gauche. Vérifiez vos alignements. Les mains écartées largeur d'épaule. Pieds écartés largeur bassin. On va chercher vraiment à étirer notre colonne. À l'allonger. Pensez à ouvrir vos aisselles. Pensez aux moplates qui se rapprochent. Mais toujours envoyez le bassin un peu plus grand. Prochaine inspiration. On va passer sur la pointe des pieds. On est très, très haut. Toujours en chien tête en bas. Mais sur la pointe des pieds. Expirez. Redéposez le talon dans le sol. Si ce n'est pas accessible, on plie nos genoux. Encore. On inspire. On passe sur la pointe des pieds. Expirez. Encore une dernière fois. Ici, on inspire. On passe sur la pointe des pieds. Expirez. Puis, regardez vers vos mains. À nouveau, on passe sur la pointe des pieds. Mais on va vraiment bien presser dans nos mains et venir marcher délicatement à l'avant du tapis en restant sur la pointe des pieds jusqu'à microplier les genoux. Et prenez un dos plat. Ardha Uttanasana. Expirez. Plongez. Uttanasana. Relâchez la nuque. Prochaine inspiration. Vous allez vous redresser les bras vers le ciel. Regardez vers vos mains et venez coller les paumes de main ensemble. On s'ancre complètement. On inspire. À l'expiration, on va basculer vers la droite avec les mains. Et basculez le bassin de l'autre côté. Donc, il y a tout le flanc gauche qui s'étire ici. On inspire. On expire. On reste sur le côté droit et on vient vers le sol en faisant un grand cercle. Inspirez. Prenez un dos plat. Ardha Uttanasana. Expirez. Plongez. Et venez dérouler chaque vertèbre. Inspirez. Bras vers le ciel. À nouveau, on colle nos paumes de main ensemble. On inspire. Expire. On bascule à gauche. Et ici, c'est le bassin qui vient vers la droite. On inspire. On expire. Même chose. On vient vers le sol. On fait un cercle vers le côté gauche. Prochaine inspiration. Prenez un dos plat. Donc, c'est soit bout des doigts sur le sol, le dos plat, soit main sur vos tibias. Allongez la colonne. Expirez. Déposez les mains dans le sol. Envoyez le pied droit vers l'arrière, le pied gauche. Déposez genou dans le sol. Et c'est bas. L'asana, posture de l'enfant. Le front sur votre tapis. On reste là sur une longue. Inspire. On reste là sur une longue. Expire. Puis, regardez vers vos mains. Passez sur la pulpe des doigts. On décolle les coudes. Regardez toujours vers le sol. Nuque longue. Inspirez. Expirez. Puis, on va déplacer le bout des doigts vers la droite. Essayez de garder vraiment les fesses en contact avec vos talons. Pensez fesses gauches qui restent bien collées avec le talon gauche. Deux respirations ici. Le flanc gauche qui s'étire complètement. Puis, repassez au centre. Même chose de l'autre côté. Donc, c'est la fesse droite qui reste bien en contact avec le talon droit. Et le bout des doigts vers la gauche. Le flanc droit qui s'étire. On inspire. On expire. Puis, repassez au centre. Puis, venez dérouler chaque vertèbre. Recrojetez vos orteils. Et c'est votre chien tête en bas. Adho Mukha. Ici, on prend trois respirations en chien tête en bas. Vous allez faire en sorte d'avoir vraiment vos talons qui soient bien cachés. Cherchez toujours à presser vos mains dans le sol. Et surtout, à relâcher votre nuque. Prochaine inspiration. Vous allez décoller la main droite. Attrapez l'extérieur de la jambe gauche. C'est toujours le bassin vers le ciel. Le ventre vers vos cuisses. Pressez dans la main gauche. Puis, redéposez main droite dans le sol. On va voir la même chose de l'autre côté. Vous allez décoller délicatement la main gauche. Attrapez l'extérieur de la jambe droite. Toujours presser dans la main droite. Puis, redéposez main gauche à l'avant. Ici, on a une très longue inspiration par le nez. Une très longue expiration par la bouche. Prochaine inspiration. Vous allez lever la jambe droite vers le ciel en chien tête en bas. Le pied est pointé. Vous allongez. Puis, vous allez flexer le pied droit. Pensez les orteils vers le sol et gros orteils vers l'intérieur de sorte à fermer la hanche droite ici. Restez là. Puis, sur l'expiration, vous allez ramener le genou droit à la poitrine. Puis, déposez le pied entre vos mains. On passe sur la pulpe des doigts. Vous allez déposer le genou gauche à l'arrière sur le sol. Crochetez vos orteils index ensemble. On inspire. On est dans une fente basse pressée sur le pied droit. Pensez homoplate ensemble. Ici, une longue inspiration. Une longue expire. Peut-être regarder vers le ciel. Encore inspirer. Encore expirer. Puis, sortez délicatement de la posture. Bout des doigts vers l'avant pour trouver un demi-split. Vous allez tendre la jambe droite. Flexer le pied droit. Les orteils vers le ciel. Cherchez à avoir la colonne bien droite. La nuque longue. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration. On replie le genou droit. On décolle le genou gauche. Prochaine inspiration. On vient se redresser dans une fente haute. Expirez. Puis, inspirez. Ouvrez vos bras en cactus. Ici, il n'y a pas de recueur. Puis, déposez bout des doigts sur le sol. On va faire un pas avec le pied gauche. Pied à 45 degrés. Pour trouver notre posture de la pyramide. Donc, posture de la pyramide. Soit le bout des doigts est sur le sol. Mais c'est très important de garder ici la fesse droite vers l'arrière pour avoir vos hanches droites. N'hésitez pas à micro-plier le genou droit pour ne pas être trop en hyperextension. Et s'il faut, vous pouvez utiliser des blocs. Toujours colonne bien droite. Nucle longue. Peut-être main sur vos hanches. On reste là. Trois respirations. Pressez autant sur le pied à l'avant que le pied à l'arrière. Encore une dernière inspiration. Une dernière expire. Puis, vous allez micro-plier le genou droit. Ramenez le pied gauche à l'avant à côté du pied droit. Et plongez sur vos jambes. Uttanasana. Donc, venez vraiment micro-plier les genoux. De sorte à avoir le ventre qui vient toucher vos cuisses. Relâchez la nuque. Sommet du crâne en direction du sol. Prochaine inspiration. Prenez un dos plat. Ardha Uttanasana. Boudez les doigts sur le sol. Ou main sur vos tibias. On expire. On plonge. On relâche. Prochaine inspiration. Levez les bras vers le ciel ici. Ouvrez complètement les bras en cactus. On expire. On plonge à nouveau. Inspirez. Prenez un dos plat. Mains dans le sol. Envoyez le pied droit vers l'arrière. Le pied gauche. Chien tête en bas. Ici, on a une très longue inspiration par le nez. Une très longue expiration par la bouche. Prochaine inspiration. Vous allez lever la jambe gauche vers le ciel. Pointez le pied. Allez le plus haut. C'est possible. Puis, vous allez flexer le pied gauche. Orteil vers le sol. Grosse orteil vers l'intérieur pour fermer la hanche gauche. Inspirez. Expirez. Ramenez le genou gauche à la poitrine. Puis, déposez le pied entre vos mains. On passe sur la pulpe des doigts. On va déposer le genou droit à l'arrière sur le sol. Essayez de garder les orteils crochetés. Crochetez vos doigts. Index ensemble. Inspirez. On est dans une fente basse. Pensez nombril vers la colonne de respiration. Peut-être que vous pouvez regarder vers le ciel. Vous voyez. Encore on inspire. Encore on expire. Puis, ramenez le bout des doigts à l'avant. On va trouver un demi-split. Donc, flexez ici le pied gauche, talon gauche dans le sol. Essayez de garder la nuque longue, dos droit et fesses gauches vers l'arrière pour garder vos hanches droites. Respirez. Prochaine respiration. Vous allez replier le genou gauche, décoller le genou droit. Puis, inspirez bras vers le ciel. Fente haute. Éloignez les épaules des oreilles. Prochaine respiration. Ouvrez vos bras en cacus. Puis, déposez bout des doigts sur le sol. On va faire un léger pas avec le pied droit. C'est votre posture de la pyramide. C'est vos mêmes variations. Peut-être main sur vos hanches. Peut-être bout des doigts sur le sol. Peut-être sur des blocs. Vous voyez. Toujours nuque longue. Respirez. Si vous pouvez aller un peu plus loin, peut-être plonger complètement. Vous voyez. Encore on inspire. Encore on expire. Puis, micro-pliez le genou gauche. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et plongez sur vos jambes. Uttanasana. Attrapez les chevilles à l'arrière par l'extérieur. Prochaine respiration. Prenez un dos plat. Ardha Uttanasana. Expirez. Plongez. Relâchez. Prochaine inspire. On vient dérouler chaque vertèbre. Levez les bras vers le ciel. Puis, ouvrez complètement votre cœur. Bracactus. Et on expire. On relâche. Inspirez. Ardha Uttanasana. Dos plat. Expirez. Mains dans le sol. Envoyez le pied droit vers l'arrière. Le pied gauche. Chien. Tête en bas. Adho mon cœur. On reste là sur une longue inspiration. Une longue expire. Puis, déposez les genoux dans le sol. Et c'est Balasana, posture de l'enfant. Vous pouvez allonger le bout des doigts vers l'avant. Peut-être décoller la paume de main, les paumes de main. Pour vous étirer un peu plus. Venez dérouler chaque vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Ici, on va venir s'asseoir sur notre tapis en Pashimottanasana. Donc, les deux ischions dans le sol. Les jambes tendues. Les pieds flexent en direction du plafond, en direction du ciel. On va inspirer. On enlève les bras vers le ciel. On va venir plonger vers l'avant. Si jamais vous manquez de souplesse, que ça tire, vous pliez les genoux. Le ventre vers vos cuisses. Vaut mieux en dos droit plutôt que d'être avec le dos complètement arrondi. Donc, vous pliez. Vaut mieux être ici plutôt que d'être plus loin avec le dos arrondi. Si vous êtes souple, peut-être que vous pouvez ramener le bout des doigts un peu plus vers l'avant. Peut-être attraper vos pieds par l'extérieur. Peut-être vers le haut pour flexer un peu plus les orteils vers vous. L'idée ici, c'est d'être engagé et juste d'écouter son corps. On a cinq respirations dans cette posture. À chaque inspiration, vous pouvez regarder vers vos orteils. À chaque expire, plongez un peu plus. Encore à inspirer. Encore à expirer. Venez dérouler. Chaque vertèbre. On va plier le genou gauche, ramener le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Flexer le pied droit. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, twistez vers la gauche. On entrelace le bras droit autour du genou gauche. Bout des doigts de la main gauche à l'arrière. On a une longue inspiration. Une longue expire. On essaie de regarder au-dessus l'épaule gauche et continuez de flexer le pied droit. Encore à inspirer. Encore à expirer. Une dernière inspiration. Une dernière expire. Puis prenez un contre-twist vers la gauche, arrondissez le haut du dos, menton poitré. On repasse au centre, on change de jambe. On vient tendre la jambe gauche, pied gauche flex. Pliez le genou droit, pied droit à l'extérieur du genou gauche. Pied gauche flex. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, twistez vers la droite. On entrelace le bras gauche autour du genou droit. On inspire ici sur l'expiration. On va twister. On essaie d'avoir les épaules sur la même vue. Et on regarde au-dessus l'épaule droite. Encore on inspire. Encore on expire. Puis repasse au centre. Prenez un contre-twist vers la gauche, arrondissez le haut du dos, menton poitré. Puis repasse au centre. Vous pouvez un peu secouer vos jambes si besoin. Puis vous viendrez délicatement retrouver une posture confortable. Les deux ischions dans le sol, les mains sur vos genoux, paumes de mains en direction du plafond. Venez fermer les yeux. Relâchez les traits du visage, la mâchoire. Et prenez ces derniers instants, juste pour observer l'énergie qui circule après cette pratique. Également pour observer la légèreté qui s'est installée, pour observer les bienfaits. Dessinez un grand sourire sur vos lèvres en signe de gratitude. Puis venez placer vos paumes de mains en face de votre cœur, poussant au niveau du sternum. Pour ressonger à l'intention qui vous a guidé aujourd'hui pour la pratique. On va prendre une très longue inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. Inclinez la tête vers vos mains. Et namasté. Merci à tous pour avoir suivi ce flow. J'espère que ça vous a fait le plus grand bien et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube.